Bonjour, je m'appelle Audrey Billien, j'ai 24 ans, je suis de la promo 2015-2018. J'ai fait un BTS PA avec option excitation. Bonjour, je m'appelle Justine Pioget, j'ai 25 ans, j'étais en BTS à Kernilien de 2014 à 2016, donc un BTS production animale. Bonjour, je m'appelle Mélanie Ropars, j'ai 23 ans, j'ai fait ici à Kernilien un BTS production animale dans la promo 2016-2018. A la suite de mon BTS, j'ai réalisé une licence pro agriculture biologique conseil et développement, en alternance chez Sodial, donc une laiterie coopérative. A la suite de mon apprentissage, j'ai été embauchée en tant que conseillère lait dans cette coopérative. A la suite de ça, j'ai fait une licence management des organisations agricoles à Morlaix, en alternance avec l'OUSDAEC. Et ensuite, j'ai fait une autre licence pro technico-commerciale, en alternance avec le Gouesson, donc tout ce qui était produit, aliment pour porcelets sous la mer, et aliment premier âge. J'ai fait une licence professionnelle, métier du conseil en élevage à Brest, où j'étais en alternance à ÉVELOP, dans le deuxième groupement d'éleveurs de porcs. Par la suite de cette licence, j'ai été embauchée directement à ÉVELOP, dans le service recherche et développement, où là, je suis toujours actuellement. Donc mon métier, c'est conseillère lait, donc l'émission, c'est apporter du conseil auprès des producteurs qui ont des problématiques de qualité du lait, principalement. Et on a aussi tout un panel de missions, des installations jeunes agriculteurs, réaliser des audits de bonne pratique, auxquels les adhérents doivent s'y prêter. J'ai été embauchée à la chambre d'agriculture pendant deux ans, au service identification des bovins. Et j'avais envie de retourner sur le terrain, et c'est pour ça que je suis arrivée à la coopérative du Gouessant, en magasin COP, donc tout ce qui est magasin particulier, particulier et éleveur, et plus conseil vente aussi en appro pour les agriculteurs. Donc dans ce service-là, on fait des expérimentations en élevage, sur l'alimentation, l'environnement, le bâtiment, la santé, en fait tous les secteurs d'activité qu'il peut y avoir dans un élevage de porcs, pour essayer d'améliorer le coût de revient des éleveurs, et aussi de respecter la réglementation. J'ai adhéré à pas mal de projets qui ont été assez marquants pour la suite de mes avances, de mon parcours professionnel, notamment le TNLA, les équipes très jeunes, où on a été jusqu'en finale à Paris aussi. J'ai été en voyage en Tunisie pour participer à un partenariat franco-tunisien avec un lycée. J'ai pu faire plusieurs choses, notamment le concours de pointage par les jeunes en équin, où j'avais fini première à Kernilien, donc j'avais été sélectionnée au salon de l'agriculture, où j'ai fini 8e sur 60, donc j'en suis plutôt contente. Ensuite, on avait fait un stage au salon de l'agriculture en sécurité bovine, où là, il y a plusieurs bons moments de passé, avec les éleveurs et les autres de la promo. Et ensuite, on a fait l'équipe très jeune, où là, on a fini première à Paris. Donc, un bon moment de souvenir également. Il y avait des événements marquants à Kernilien. C'était le TNLA, pour commencer, donc pour partir à Paris, présenter une vache dans le cadre de notre projet BTS. Et aussi, l'autre semaine, qu'on avait passé en première année au salon de l'agriculture, qui était assez intense, on va dire, et où ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes que je côtoie encore aujourd'hui, et avec qui je travaille encore au salon de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada